bonjour bonsoir à tous les frères africains et à toutes les soeurs africaines alors il ya une histoire qui fait rage sur la toile il s'agit là de l'histoire de notre compatriote ou de nos compatriotes de la côte d'ivoire évidemment en l'occurrence j'ai osé et ils sont footballeurs de copains que je n'arrive pas à nommer ou que je n'ai pas nommé du tout en fait ça n'est pas problème cette femme a fatigué le monde avec sa chanson de diplôme nous avons trouvé assez provocatif aujourd'hui elle se retrouve à faire exactement le contraire de ce qu'elle a prêché dans dans cette chanson que beaucoup appellent emblématique une chanson à succès je veux dire ici que je pense que en essayant de se justifier là les deux ont commis je pense la plus grosse des bêtises d'abord ça c'est une affaire de foutaise josé qui se fait draguer par un gars même si le gars lui raconte un milliard de mensonges c'est pas un petit villageois qu'elle a ramassé dans un village quelque quoi que ce soit c'est un footballeur et le capitaine de la côte d'ivoire équipe de football de surcroît dans un ou deux coups de fil aurait clairement indiqué d'où vient ce gars là on suppose si elle ne savait pas qu'il était les hommes faut pas les en vouloir vous les femmes passer autant à dire les hommes ils font comme ça ils racontent des mensonges par ci par là ils sont des grands menteurs mais tout le monde le sait et pourquoi ça surprendre les gens qu'il ya un jeune homme qui a menti une femme parce qu'ils voulaient coucher avec elle ou alors parce qu'ils voulaient sortir avec elle ici je pense que les deux ou toutes les personnes impliquées dans cette affaire sont perdants je vais vous expliquer pourquoi josé elle a brisé sa carrière cette carrière qui a du mal à redécoller depuis cette chanson emblématique diplôme bien évidemment ce qui vient de se passer ne va pas aider cette fameuse carrière elle s'est tiré une balle dans le pied en allant sortir avec un nom barrié de deux en le dévoilant comme ça dans les réseaux sociaux elle a tiré une balle dans l'autre pied donc elle est aujourd'hui dans la position où elle est je suis pas le tout puissant je sais pas ce qui va se passer avec sa carrière mais les trois denis mois les trois bons des les récentes comment je peux dire chanson n'ont pas été à succès et en ce qui concerne ce capitaine de la côte d'ivoire c'est pas qu'elle agit là mais il n'est pas au début de sa carrière il tire sûrement vers la fin de sa carrière et s'il prend une femme à haute maintenance comme josé quand beaucoup le disent c'est la femme la plus belle mais qu'est ce qu'on a à foutre avec la beauté de la femme la beauté c'est pas une affaire d'homme dans tous les cas c'est la femme la plus belle et puis croire quoi de plus c'est pas le niveau de telle mais elle se faisait coucher par qui avant de rencontrer celui-là des membres de lui la beauté c'est pas une affaire d'homme je suis désolé si un homme il est beau c'est un gay point on n'est pas gay ont pas ou avait la beauté d'enfants excusez les gens avec les avec des débats qui n'ont pas de sens là la réalité ici c'est que celle qui mérite de la sympathie du monde entier c'est la femme qui a fait des enfants à cet homme et qui était marié avec elle apparemment ça c'est la vraie présence c'est ce qui mérite de la sympathie mais la plus coupable de toutes ces personnes c'est josé moi je le dis je le dirai toujours maintenant ceux qui veulent me contredit donc à apporter des arguments et moi je dis on est dans une situation où l'homme se décide de venir dévoiler ce qu'il n'a pas à dévoiler moi je sais pas ce qui se passe avec avec la mère de ses enfants si elle a si c'est elle qui a décidé de ne plus continuer dans la relation ce qui est compréhensible mais l'homme n'avait pas à faire ce genre de publicité c'est pas c'est ce genre de de pause sur le net comme on le dit c'est juste une affaire vraiment désolante une affaire vraiment qui fait mal parce que voilà ce sont des africains et ça nous fait mal d'écouter des des gens se faire du mal comme cela et franchement nous soutenons cette femme là qui est restée avec ses enfants et nous souhaitons que dieu lui donne la force et que dieu puisse lui ouvrir beaucoup plus de portes alors sur ce je vais vous quitter et je laisse vos commentaires tous ceux qui veulent me poser leurs commentaires là-dessus moi je fais pas de vidéo mais j'ai décidé de faire la vidéo parce que depuis très longtemps cette affaire fait la une des réseaux sociaux et voilà ma contribution c'est